Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours le samedi 19 septembre 2020, 21h12, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, il y en a pour qui ça va très bien, imaginez-vous, ça nous vient de Markets Insider, Business Insider. La richesse des milliardaires américains a augmenté de 845 milliards de dollars au cours des six premiers mois de la pandémie. La richesse de 643 des milliardaires les plus riches des États-Unis est passée de 2,9 billions de dollars à 3,8 billions de dollars, au trillion pour les Anglais. Entre le 18 mars et le 15 septembre, selon un rapport de l'Institute for Policy Studies et des Américains pour l'équité fiscale, cela représente une augmentation de 29 % au cours de ces six mois. La richesse du fondateur de Tesla, Elon Musk, a augmenté de 273 % au cours de la période pour atteindre 92 milliards de dollars. Les personnes les plus riches des États-Unis sont devenues 845 milliards de dollars plus riches au cours des six premiers mois de la pandémie avec, comme Elon Musk, Jeff Bezos et Warren Buffett, enregistrant tous des fortes augmentations. Selon un rapport jeudi, l'Institute for Policy Studies, un groupe de réflexion de gauche et American for Tax Fairness, ont déclaré que la valeur nette totale de 643 des personnes les plus riches du pays est passée de 2,9 billions à 3,8 billions de dollars entre le 18 mars et le 15 septembre. Et ça, ces chiffres sont basés sur des données utilisant le rapport annuel des milliardaires de Forbes et les données Forbes en temps réel. Cela marque une augmentation de 29 % par rapport à la date approximative à laquelle le verrouillage suite à la pandémie a commencé et les marchés financiers sont entrés en chute libre. Le marché boursier s'est depuis redressé, le SP500 et le Nasdaq atteignant des sommets records, mais la pandémie a tué plus de 200 maintenant. On a passé le cap des 200 000, je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, américains. Et l'économie est toujours embourbée dans la récession. Chuck Collins, directeur du programme sur les inégalités de l'Institute for Policy Studies, a déclaré que la différence est frappante entre les profits des milliardaires et la misère économique généralisée dans notre pays. De toute évidence, les priorités de nos élus à Washington sont complètement à la hausse vers le bas. Bezos, le PDG du principal détaillant en ligne Amazon, a sans aucun doute été le plus grand bénéficiaire de la pandémie. Sa richesse a augmenté de 73,2 milliards de dollars pour atteindre 113 milliards de dollars. Les actions d'Amazon ont gagné 40 % cette année. La société a accumulé des milliards de commandes en ligne pour tout, de l'épicerie au vélo d'exercice auprès des consommateurs confinés chez eux. Musk, le fondateur et PDG du constructeur de véhicules électriques Tesla et de, aussi, sa fameuse entreprise de fusée SpaceX, vient de près. Sa richesse a augmenté de 67,4 milliards de dollars, soit 274 %. Tesla a été l'une des actions de premier ordre les plus performantes cette année et après avoir gagné près de 90 % en valeur au cours des 12 derniers mois. Les marchés ont profité d'une période de taux d'intérêt extrêmement bas alors que la Fed a lancé des mesures de relance valant des billions de dollars pour aider l'économie à sortir de la pandémie. Le SP500, par exemple, a augmenté de 34 % depuis qu'il a atteint des crues de plusieurs années en mars. Mais le rapport indique que l'augmentation de la richesse n'est pas uniquement due à ce rebond post-crise. Le marché boursier, sur lequel les milliardaires ont investi une grande partie de leur argent, a fortement chuté au cours du mois précédent le blocage de la pandémie. Mais les six mois de gains qui ont suivi n'étaient simplement pas un renversement de ces pertes. Les milliardaires sont également 680 milliards de dollars plus riches, soit 22 % plus riches qu'aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en février 2019. On peut voir ici les gains explosifs qui surviennent, même si plus de 13,5 millions d'Américains sont toujours sans travail. Bezos, valeur nette au 18 mars, 113 milliards. Valeur nette au 15 septembre, 186,2 milliards. Il y a eu une augmentation de sa richesse de 64,8 %. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. C'est vraiment fascinant et un peu révoltant aussi. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada